Tu es le dernier chevalier lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. You and I, we're all to something better, piecing it together. Side by side, we're making a climb. It's gonna take time. So if we just trust tomorrow, you know we can't go wrong. Oh, you know the road will lead us right where we belong. Voiture 61, m'entendez-vous ? Ici 61. Rizzo, mais où êtes-vous ? Le capitaine a terminé sa deuxième tasse de café. C'est bien, mais qu'il en prenne encore une autre tasse sur mon compte. J'ai un truc très important à faire. Je peux savoir ce que c'est ? J'emmène mon fils à l'école. Faites le plus vite possible. Je vais me débrouiller pour calmer le capitaine. La charge d'en revanche. Oh, Ernie, bonne journée. Monsieur Rizzo, je crois qu'elle vous aime bien. Oui, mais c'est pas mon type. C'est le type de personne, d'ailleurs. Dites, à propos du vendredi soir, si ça doit vous poser des problèmes pour cette fête donnée à l'école, c'est pas grave. Écoute, je m'en occupe, d'accord ? Laisse-moi un petit peu de temps. Je fais ce que je peux, tu sais. J'ai vu Kortchak. Il n'est pas très chaud pour m'en placer. Tuberville doit aller au tribunal pour témoigner dans une affaire d'exhibitionniste. Alors, il ne me reste qu'une solution. Voir le capitaine Blanks pour qu'il demande à Wheeler de me rendre les deux jours de vacances que j'ai échangé avec lui quand son oncle a été souffrant. Te fais donc pas de soucis, je m'en occupe. Quand grand-père m'a confié à vous, il avait dit que ça ne vous serait pas toujours facile d'être à la fois un policier et un père. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Les choses se passent bien. Regarde autour de nous, on a une vie parfaitement normale, non ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Je t'accompagne gentiment à l'école, comme le font des milliers d'autres pères. C'est normal, tous les pères du monde font ça. Et je joue mon rôle aussi bien qu'eux. C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? Je vous jure, parce que j'ai... Non, j'ai exactement la même voiture. J'ai cru que c'était la mienne. Tournez-vous les mains sur le capot. Et votre coéquipier, c'est un enfant, là ? Oui, et vous l'avez mis en retard pour l'école, en route. Dépêchez-vous. Monsieur Rizzo, vous n'auriez pas dû faire ça ? Je suis de la police, ça a des avantages. Et avec ce voleur de voiture à l'arrière, on est en mission officielle. Oh, bonjour, Ornie. Bonjour, madame Harper. Voilà, monsieur Rizzo. Oh, je suis si heureuse de vous connaître. Oui, c'est un plaisir de vous voir, madame. Ornie m'a dit que vous étiez son professeur préféré. Oh, c'est gentil. C'est un voleur de voiture qu'on vient d'arrêter. Comment allez-vous ? Tu vas la fermer, toi ? Oh, madame Harper, monsieur Rizzo viendra à notre soirée de vendredi. Oh, c'est magnifique. Je crois qu'il est très important que les parents fassent connaissance des professeurs et également des autres parents. Oui, j'ai hâte de participer à cette soirée. Je crois que vous allez nous préparer un gâteau au chocolat. Eh oui. Chose promise. Expliquez-moi comment quelqu'un qui est aussi occupé que vous devez l'être va pouvoir trouver le temps de faire un gâteau. Oh, vous savez, la vie est pleine de petites surprises. Oh, oui, je sais. Mais nous allons attendre avec impatience. Ravi de vous avoir rencontré, monsieur Rizzo. J'ai essayé de partager. Qu'est-ce que t'as à te marrer, toi ? Monsieur le juge, le détective Terberger vous en a dit plus sur le suspect que je le ferai. Et pourquoi avez-vous besoin de mon témoignage aussi ? Il vous dira les mêmes choses que moi. Les jurés n'aiment pas qu'il y ait trop de flics. De toute façon, nous dirons tous la même chose. Merci. Je savais que vous comprendriez mon point de vue. Oui, j'apprécie beaucoup. Mais respect à votre femme. Il me faut un mot en quatre lettres pour un couteau à poisson. J'ai déjà pé... Tu as le numéro de téléphone de Phil Cradek. Il me doit un remplacement. Il ne voudra jamais, Rizzo. Tu ne réussiras pas à trouver trois gars qui veulent changer leur projet à la dernière minute. C'est important pour moi, Mouni. Oui, je sais que c'est important pour toi d'aller prendre ce pot avec une bande de professeurs et de parents. C'est important pour Phil Cradek de faire son parcours de golf en arborant le plus ridicule des survêtements. Si c'est tellement important, pourquoi tu t'en es pas occupé depuis deux semaines ? Excuse-moi. Rizzo ? Phil, je voulais justement t'appeler. Pour le remplacement, tu as eu mon message ? Ah, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je te revaudrai ça. Oui, merci encore. À bientôt. Sur les deux, j'en ai un à l'autre. T'aurais dû le faire depuis une semaine. Je vais demander à Wheeler. Eh bien, il ne sera pas là vendredi. Mais il ne peut pas me faire ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous m'avez demandé de l'appeler. Je l'ai appelé. Sa femme m'a dit qu'il n'y avait aucun moyen de le joindre dans le camp où il se trouve. Et c'est pour ça qu'il a cheminé ce coin. La prochaine fois que vous aurez un projet, pensez-y un peu à l'avance. Ça pourra peut-être faciliter les choses. Écoutez, capitaine, j'ai promis à Hearny. J'ai vraiment besoin de vous. J'ai tout l'état-major sur le dos pour cette affaire. C'est vous qui vous en chargerez. J'aime bien Hearny, mais je n'ai personne d'autre. Eh, moi non plus. Un mot en quatre lettres, je vais finir par le trouver. Bon, je sors. Mon vieux, s'il faut encore d'ici qu'il y a des grenouilles, je vais laisser tomber cette école et filer directement au collège. C'est important d'apprendre les choses de la nature. Mais t'as raison, cette grenouille, c'était un peu trop. Eh, pourquoi tu ne viendrais pas à la maison ? On répéterait ton numéro de la soirée. Ma mère et mon père seront heureux de voir ça. Ton père est déjà rentré ? Bien sûr, la banque ferme à trois heures. Il est toujours à la maison quand je rentre. Je pense que monsieur Rizzo doit revenir très tard. Oui, il rentre un peu à n'importe quelle heure, mais je vais l'appeler pour lui dire. Je suis sûr qu'il ne m'en voudra pas si je rentre un peu plus tard. T'as de la chance, je dois dire à mes parents. Je suis à chaque seconde où ils appellent les flics. Mais monsieur Rizzo est un flic. Rizzo ? Monsieur Rizzo ? Ernie, je suis content que tu m'appelles. J'aimerais aller chez les parents de Trévis ce soir. Oui, bien sûr, bien sûr. Bonne soirée. D'ailleurs, je ne pouvais pas rentrer. Peut-être que les Trévis vont te garder pour dîner si tu t'y prends bien. Tu vois ce que je veux dire ? Écoute Ernie, à propos de la soirée à l'école, eh bien j'ai une filature importante à faire ici. Tu sais ce que c'est, c'est mon travail. Je vais essayer de trouver une solution. Je vais téléphoner à mademoiselle Blake. Elle pourra peut-être t'y accompagner. Je vais faire une dernière tentative, je te le promets. C'est pas grave, Monsieur Rizzo. À plus tard. Alors, c'est d'accord ? Oui, c'est d'accord. On y va. Jack, regarde ça, je crois que je t'ai économisé du fric. J'ai trouvé ça dans un de nos vestiaires. Avec trois couches de crème, il a l'air tout frais. Est-ce qu'il y avait une carte ? Non, tu plaisantes, ça vient du bureau du FBI. Oh, c'est formidable. C'était vraiment impressionnant. Je suis persuadée que ton père va être très fier de cette démonstration à la soirée de demain. Oui, tout comme je suis fier de Travis. Est-ce qu'il t'a parlé de ce qu'on a préparé ? On a construit un appareil de radio. Oui, il m'a dit. C'est génial. Eh, viens voir, je vais te le montrer, tu veux ? Oh, ma bolognaise est terminée. Je dois aller préparer les pâtes. Qu'est-ce que tu as préparé pour demain ? Oh, Monsieur Rizzo apportera un gâteau au chocolat. Ah oui, quel genre, forêt noir ? De la mousse ? Non, un gâteau au chocolat, c'est tout. Allez, viens ! Ernie, tu veux rester dîner avec nous ? Tu auras droit à l'avant-première de ma recette de pâtes. Merci, Madame Euton. Mais je dois rentrer à la maison. J'ai encore beaucoup à faire ce soir. Ernie, tu es rentré ? Bon, écoute, j'espère que tu as fait un bon repas chez Travis. Si tu n'as pas mangé, on a des lasagnes surgelées. C'est pas mauvais. Il n'y a qu'à les mettre dix minutes au micro-room. Mlle Blake ne m'a pas encore appelé pour la soirée de demain. Mais ne te fais pas de soucis, elle va téléphoner. Bonsoir, champion. Va vite au lit. Sous-titrage MFP. Sabo-san, pourquoi tu voulais me confier à M. Rizzo ? Il est tellement occupé. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas comme le papa de Travis ? Un jour, tu te poseras des questions sur mon choix. Quand tu le feras, souviens-toi que le bois le plus résistant provient de l'arbre qui a su faire face au vent le plus violent. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les gens, Sabo-san. Regarde la forêt. Un arbre qui grandit à l'abri des autres arbres n'atteindra jamais la lumière. Les arbres comme les gens doivent subir des épreuves pour grandir et survivre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Chère Mademoiselle Harper, je suis désolé de ne pas pouvoir assister à la fête de l'école. Je veux rentrer très tard de mon travail. Voici le gâteau au chocolat comme je vous l'avais promis. Je l'ai fait, M. Rizzo. Je suis désolé de ne pas pouvoir assister à la fête de l'école. Je suis désolé de ne pas pouvoir assister à la fête de l'école. Oh, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi doit-on parler tout bas ? Je ne veux pas réveiller Orny. Écoutez, Patricia, je me débat dans une situation épouvantable. Vous avez sous les yeux un homme qui a un besoin désespéré. Un besoin de quoi ? Eh bien, j'ai besoin de... De vous. Je crois qu'il est préférable que je m'en aille maintenant. Quand la fièvre sera tombée, faites-moi prévenir. Non, 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 c'est pas ça du tout. Asseyez-vous. Il s'agit tout bêtement d'un gâteau. C'est la fête de l'école. J'avais promis de faire un gâteau. En fait, je n'ai rien promis du tout. Orny voulait faire ce gâteau. Je ne sais pas faire les gâteaux. Un ami m'a donné un gâteau que j'ai apporté à la maison. Orny avait déjà préparé le gâteau, mais il n'était pas très réussi. J'ai jeté le mien. Vous savez, je crois que je vais pouvoir écrire quelque chose. Je ne peux pas non plus aller à la soirée. En fait, j'ai promis au capitaine Blancs de faire un travail parce que Wheeler est absent dans un endroit où on ne peut pas le joindre. Vous ne pouvez pas vous libérer pour Orny ? Non, parce que c'est très important. Ce sera un plus dans ma carrière et ça me permettra de passer l'examen de sergent-chef. Et je travaillerai de 9h à 5h. J'aurai bien plus de temps passé avec Orny. C'est la première chose que vous dites que je comprends. Alors, vous êtes d'accord pour qu'on fasse ce gâteau ? Non, le gâteau n'est pour rien. Ni votre examen de sergent-chef, d'ailleurs. Vous avez peur d'aller à la fête de l'école. Oh, Patricia ! Ne soyez pas ridicule. Vous aviez au moins deux semaines pour prévoir votre remplacement. Je pense qu'inconsciemment, vous souhaitiez ce qui arrive. Écoutez, je me sens en contact très étroit avec mon subconscient. Il ne s'agit pas de ça. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur devant des pères, des mères et leurs enfants parce que vous n'êtes pas un père comme les autres et qu'Erny n'est pas non plus un enfant comme les autres. Un jour, vous m'avez dit que vous étiez descendu dans les égouts pour vous occuper de quatre malfrats armés jusqu'au dent. Il a dû vous falloir une sacrée dose de courage. Oui, 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 c'est vrai. Ce serait peut-être plus facile si je savais qu'on m'attend avec des revolvers. Vous savez quel est mon pire cauchemar ? Me trouver là-bas à cette fête face à une brochette de médecins, d'avocats et de beaux costumes. Vous avez raison. Je ne suis pas du tout à la hauteur. Mais le fond du problème, c'est que j'ai peur d'embarrasser Ernie. Ernie est très fier de vous. Oui, pourquoi ? Tenez, hier, j'ai demandé de se faire inviter à dîner chez ses amis. Mon agence n'aurait pas placé Ernie ici si on avait jugé que vous n'étiez pas l'homme de la situation. Et si vous me le demandez, j'irai de ce pas à la cuisine faire ce gâteau au chocolat. Ça calmera les cœurs et les esprits. Non, je vais le faire. Je vais le faire. Ce sera un pas de plus sur la longue route solitaire de l'apprentissage de la paternité. Et si je réussis, je sauterai de joie. Capitaine, je suis venu pour vous parler de M. Rizzo. Il a essayé de trouver quelqu'un pour le remplacer pour qu'il puisse venir à la fête de mon école. Ernie, je ne peux vraiment plus rien faire maintenant. On a déjà tenté l'impossible. Oh non, capitaine. Je ne vous demande surtout pas de lui accorder une faveur pour ma soirée. Il pense que ce serait une bonne chose, mais son travail est plus important que ma petite fête. Eh bien, merci d'être si compréhensif, fiston. Mon fils, lui, n'aurait pas compris. Oui. Ma raison d'être ici, c'est que je pense que M. Rizzo est quelquefois... Stupide. Non, impouillant. Capitaine Blanche, vous pouvez me mettre à l'amende, me retirer mon insigne. De toute façon, ma présence à la fête de l'école, c'est plus important que cette filature minable. J'ai promis à Ernie d'y aller et j'irai. Et je vous jure que ni vous dit personne ne m'en empêchera. Pour de vrai, cette fois. Tu sais, Ernie, dans la vie, on a toujours... Oui ? Capitaine Blanche, vous pouvez me mettre à l'amende, me suspendre, m'enlever mon insigne, la fête de l'école. C'est plus important que votre filature minable. Tiens, je crois que vous devriez vous mettre d'accord tous les deux. Hé, laisse ça, on va croire qu'il a été trouvée par ma balde de golf. C'est très gentil de la part de M. Muni d'avoir accepté de vous remplacer. Oui, bien sûr, à l'occasion, je lui en voudrais ça. Tu penserais quoi si on devait fêter Noël le 12 décembre ? Sabo San disait toujours, une seule chose qu'on compte, c'est la façon de vivre ce jour. Mais dis donc, Sabo San ne t'a pas renseigné l'art de nouer les cravates ? Non, il vous a laissé des choses à m'apprendre. D'accord, passe donc me voir dans mon bureau. Viens ici. Regarde, je vais te le faire. Tu sais, Ernie, je suis désolé d'être tout le temps obligé de nuler tes projets. Je voudrais ne pas le faire, mais... Eh bien, je vais faire de mon mieux pour que ça ne se reproulisse plus. Mais je ne peux pas te le promettre. Tu dois comprendre que la vie de flic, c'est très particulier. Je sais, j'ai souvent vu de flics à Miami. Fiston, écoute. De vrais flics ne font pas ce genre de choses. Comment ils font alors ? Ça me fait drôlement plaisir que vous veniez avec moi, monsieur Rizzo. Écoute, Ernie, sois gentil, arrête de m'en remercier, tu veux. Ce que je fais n'a rien d'exceptionnel, après tout. C'est pas mal, je te l'accord. Mais ma présence à ta fête, c'est pas un exploit. Les pères font certaines choses pour leurs enfants, c'est tout naturel. C'est très naturel et très gentil. Tu sais, je viens juste de comprendre un truc et tu vas voir que ça va nous faciliter la vie. On va mettre les choses au point. Mais quand je dois être un flic, je suis un flic. Et quand je dois être un père, je suis un père. On se séparera bien les deux rôles, d'accord ? Oui, c'est d'accord. Attention, appel à toutes les unités, à toutes les unités. Il y a une attaque à ma armée, l'épicerie à l'angle de la Grande Rue et de la 7ème Avenue. Toutes les unités dans le secteur doivent s'y rendre immédiatement. C'est un hold-up. Ça se passe pas très loin d'ici, à peine à deux ou trois rues. Bon, eh bien, quelqu'un d'autre peut y aller. Monsieur Rizzo, ça va vous rester sur le cœur à la fête. D'accord, pèse-toi, Ernie, et attendre la voiture, compris. Police, on ne bouge plus. Allez, jetez vos armes, doucement. Posez-les sur le comptoir. Allez-y. Ah ! Attends, attends ! Allons, attends ! ¡Halle en l'air ! Allez, attends ! Allez, allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501